Alors on se retrouve maintenant devant le pavillon des arts où nous allons rencontrer Alexandre Nadeau qui va nous présenter toutes les spécificités de ce lieu. Alors d'abord Alice, bienvenue. Je vais te faire visiter notre magnifique pavillon des arts. Sache que ce bâtiment-là a été construit en 1999, donc ça fait quand même à peu près 20 ans. C'est un bâtiment qui a raison d'être parce qu'on a un programme en arts ici, donc un bac, un bac interdisciplinaire en arts. On a aussi un bac en enseignement des arts et on a des études de deuxième cycle, donc maîtrise en arts visuels, entre autres. Donc alors ici c'est la galerie l'oeuvre de l'autre. La galerie l'oeuvre de l'autre en fait ça se trouve être la galerie d'exposition officielle des étudiants. Donc les étudiants, lorsqu'ils ont à présenter leurs oeuvres publiquement, c'est dans cette galerie-là que ça a lieu. C'est pas juste une galerie pour les étudiants. En fait c'est pas juste une galerie qui sert de lieu d'exposition aux étudiants. C'est une galerie qui a son propre programme annuel. Donc il y a des artistes professionnels de l'extérieur de la région qui viennent exposer ici. Alors les étudiants exposent ici, mais ont aussi l'opportunité de rencontrer des artistes qui exposent. Donc c'est vraiment son double mandor si tu veux. Ici il y a deux installations. Donc une installation d'une étudiante en arts visuels. La première ici sur le plateau noir et puis on en a une autre installation qui est pas en route là, mais qui est une installation d'un étudiant qui se trouve être en arts numériques. Donc tu vois les étudiants, c'est deux étudiants qui ont fini cette année, qui exposent ici pendant deux semaines. Pendant deux semaines on peut venir voir les oeuvres de ces étudiants-là. Une fois j'ai trouvé ça très bien. C'est une salle de classe. C'est un étudiant qui s'inscrit en arts ici. Bien, ce local-là c'est une salle de classe. C'est exactement le même principe qu'un étudiant qui va s'inscrire par exemple en chimie. Il va avoir un laboratoire spécifique au travail de certaines substances. Si tu veux, le théâtre c'est exactement la même affaire. C'est un laboratoire. Sauf que la substance des étudiants ici en arts, bien ça va être leur mode d'expression. Donc la voix, le corps, une oeuvre. Donc c'est vraiment un local qui a la même infrastructure qu'un théâtre conventionnel. C'est-à-dire des gradins, une scène, un système d'éclairage, un système de son. Donc la qualité première de cette salle-là, je te dirais, c'est que tout ce que tu vois est transformable. Il n'y a rien de fixe. C'est une loge, tout ce qu'il y a de plus standard dans le milieu. Donc on a deux loges comme ça pour les artistes, pour les étudiants, pour qu'ils viennent se maquiller, se préparer. Donc c'est vraiment, vraiment, si tu ne sais pas que c'est une salle, que c'est un local pédagogique pour un bac en arts, tu peux peut-être penser que c'est une salle qui est dans le réseau de diffusion et qui sert de salle de spectacle. Mais ce n'est pas ça. Donc encore ici, c'est une loge, mais c'est un local de classe. C'est au même titre que les autres locaux qui sont ici. Ici, à l'étage, ça se trouve être des ateliers pour les étudiants inscrits en maîtrise ici. Donc un étudiant qui est en maîtrise va avoir son atelier pour venir travailler. Il y a des ateliers individuels. Donc la plupart du temps, l'étudiant qui s'inscrit au deuxième cycle, la première année va être dans l'atelier collectif qu'on va aller voir. Et dans la deuxième année, on va lui attribuer un local personnel. Donc souvent, ils sont seuls ou bien non, ils sont par groupe de deux. Donc c'est comme je vous le disais, c'est des ateliers, les étudiants sont distribués ici. Et si vous voulez, s'approprient un peu chaque espace. Donc écoutez, il y a plein de trucs ici. C'est vraiment des ateliers de travail. On a une autre étudiante ici, Isabelle, qui est en phase de terminée. Oui, j'ai reçu mes commandaires de joli. Oui, c'est ça. Donc, qui est installée ici. Vraiment, chaque étudiant, vous voyez, peut s'approprier son espace, le personnaliser, le subdiviser. C'est de la colocation ici. Ça donne d'autres possibilités. Je ne vous mentirais pas que c'est arrivé. C'est arrivé qu'il y ait des étudiants qui aient présenté un projet où est-ce que le spectateur était ici. Donc, l'étudiant voulait que le spectateur ait une vue, si vous voulez, en plongée d'un spectacle ou d'une œuvre. Donc, c'est arrivé qu'on a aménagé complètement cet espace-là en espace public et puis que l'étudiant ait présenté son œuvre plus bas. C'est une possibilité. Bon, la salle, elle a 234 places, mais pour ce spectacle-là, la jauge est beaucoup plus petite. Donc, c'est un spectacle à 40 personnes. Donc, vous voyez, on a cloisonné le spectateur avec ce qu'on appelle un tulle. Et puis, on a installé la régie derrière où la technique devient complètement invisible pour le spectacle. Puisqu'on parle de la technique, ça va arriver souvent parallèlement à un cours, par exemple, qu'on va impliquer des étudiants au point de vue technique. Moi, ça arrive de plus en plus fréquemment que je vais demander s'il y a des étudiants et que ça leur intéresse, par exemple, de manipuler la lumière pendant un spectacle ou de participer à la conception sonore ou à la vidéo. Ça va arriver. Bon, si l'étudiant manifeste un désir à ce niveau-là, c'est facile de le combler. Je termine. Alors, puisque je m'adresse à des Français, je tiens quand même à dire que nous, ici, nous avons des marmottes. Et les Français aiment beaucoup venir ici parce que là, on est l'hiver, mais sachez que l'été, ici, c'est un genre de petit enclos à marmottes qui se reproduisent beaucoup. Ça fascine beaucoup les Français. Donc, si nos locaux ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours venir voir les marmottes, et ça gratuitement.